Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous allons voir ensemble un top 15 d'effets surprenants sur la banane. Commençons doucement par nous échauffer avec notre numéro 1, le nom scientifique latin du bananier est le moussa. Nous pousserons le tagging ! Numéro 2, la plupart des bananes que l'on trouve dans le commerce et particulièrement en France viennent des Antilles. D'autres viennent également d'Amérique du Sud et pourtant la banane est originaire d'Asie. Et c'est justement en Asie que s'effectue plus de la moitié de la production mondiale de bananes, mais ces dernières sont rares dans les étals de nos magasins car les pays d'Asie font relativement peu d'exportation car la production est consommée localement. D'où notre numéro 3, l'image des singes se nourrissant dans la nature de bananes est un mythe. Il n'y a pas naturellement de bananes en Afrique et en Amérique et les bananiers sauvages en Asie produisent des bananes bien moins nourrissantes que celles que l'on achète. De toute façon, même si le bananier existait au même endroit que les grands singes, ces derniers auraient du mal à grimper dessus pour se nourrir de bananes car, numéro 4, le bananier n'est pas un arbre. Alors que les bananiers domestiques ont une taille qui tourne autour de 3 à 5 mètres, le bananier est en réalité une herbe. Et oui, comme le gazon qui pousse dans nos jardins. Ce que l'on prend pour un tronc est en réalité un stipre fait de pétiole. Le pétiole est la tige reliant une feuille à une branche. Eh bien, le stipre est constitué de tous les pétioles des feuilles, emboulées et compressées les uns aux autres pour maintenir une rigidité nécessaire afin de supporter le poids de l'ensemble. Numéro 5 Certains créationnistes clament que la banane est la preuve de l'existence de Dieu puisqu'une banane tient parfaitement dans la main. Elle aurait donc été créée par Dieu et parfaitement adaptée à la forme et à la taille d'une main humaine. Ce qui nous amène donc au numéro 6. Effectivement, la banane a bel et bien été créée puisqu'elle n'existe pas dans la nature. Mais elle est une création humaine puisque... Numéro 7 Toutes les bananes que l'on trouve dans la nature sont petites et ont des graines. Et ces dernières sont plutôt grosses et ne laissent que peu de place dans le fruit pour une chair très amère. Ce qui nous amène donc en toute logique à notre numéro 8. Nos bananes ne contiennent en effet pas de graines car elles sont triploïdes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux jeux de chromosomes venant un du père et un de la mère, comme vous, moi, votre chien, votre poisson rouge, votre bonsaï, votre grand-mère, etc. Le bananier domestiqué en contient trois. Il est donc stérile et ne peut produire de graines. Pour preuve, les petits points que vous pouvez voir dans la banane sont simplement des graines avortées, incapables de se développer correctement. Ce qui nous amène donc naturellement à notre numéro 9. La variété la plus courante aujourd'hui cultivée est la Cavendish. Et toutes les bananes Cavendish proviennent de bananiers Cavendish, qui sont des clones d'un seul et même plan. Ce plant original de Cavendish a été obtenu et cultivé au niveau mondial depuis les années 1960. Mais pourquoi 1960, me direz-vous ? Eh bien parce que numéro 10, c'est magnifique toutes ces transitions, la variété cultivée mondialement avant les années 1960 se nommait la Gros-Michel. Elle a quasiment disparu à cause d'un champignon provoquant une maladie nommée la fusariose. L'intégralité des plants de Gros-Michel cultivés dans le monde ont été exterminés par ce champignon et la filière s'est alors tournée vers une variété plus résistante à ce champignon, la Cavendish que tout le monde mange et adore aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas tirés d'affaires pour autant puisque le champignon continue à progresser et à muter et il faut donc garder une longueur d'avance afin d'éviter qu'il ne détruise à nouveau la production mondiale de bananes. Pour la petite anecdote, vous avez sûrement déjà une fois dans votre vie goûté à des bonbons à la banane en vous disant que ça n'avait pas réellement un goût de banane. Eh bien sachez que vous avez presque raison. Cet arôme de banane est en fait une imitation de l'arôme naturel de la Gros-Michel alors que nous sommes aujourd'hui habitués à celui de la Cavendish. Mais l'industrie alimentaire n'a jamais modifié l'arôme car même s'il n'est pas celui de nos bananes modernes, on reconnaît tout du moins l'arôme d'une banane. Numéro 11 La banane contient beaucoup de potassium. Cet élément est essentiel pour le fonctionnement de notre cerveau puisqu'il permet le passage des messages nerveux. Mais attention cependant à ne pas trop manger de bananes car premièrement ces dernières sont assez caloriques mais deuxièmement Numéro 12 Les bananes sont radioactives. Enfin pas de quoi créer une catastrophe nucléaire ni vous faire pousser une jambe à la place du nez, rassurez-vous. Le bananier puise le potassium dans son environnement et il se trouve qu'à l'état naturel il existe un isotope radioactif du potassium, le potassium 40. Rassurez-vous cependant car pour dépasser les limites de radioactivité conseillées il faudrait ingurgiter plusieurs dizaines de bananes par jour pendant une année entière. Mais justement, numéro 13 A cause de sa radioactivité naturelle due au potassium 40 les chargements de bananes sont détectés comme du matériel radioactif aux douanes. Pour éviter que les trafiquants ne tentent d'introduire illégalement du matériel quelconque en le cachant dans un chargement de bananes il existe une échelle l'équivalent en tonnes de bananes. C'est clair, simple et précis c'est la radioactivité d'une tonne de bananes. Vous mesurez la radioactivité de votre chargement et si la valeur ne correspond pas à celle attendue c'est qu'il y a sûrement quelque chose de caché dedans. Numéro 14 Vous ouvrez votre banane à l'envers. En effet, la plupart des humains ouvrent la banane par le pétiole qui relie cette dernière au régime. Pourtant, si l'on donne une banane à un singe il l'ouvrira instinctivement par l'autre côté. Et c'est la façon naturelle de l'ouvrir puisque c'est par ce bout que les bananes sauvages souffrent pour relâcher leurs graines. Et enfin, numéro 15 le plus gros producteur de bananes en Europe est, vous l'aurez deviné, l'Islande. Et oui, c'est une surprise. En réalité, les plus gros producteurs de bananes sont l'Espagne et la France grâce respectivement aux îles Canaries et aux Antilles mais bien que les Canaries et les Antilles dépendent des pays européens elles ne sont pas sur la plaque tectonique européenne faisant ainsi de l'Islande le plus grand producteur européen ne dépendant pas d'un territoire d'outre-mer. Mais bien que le pays soit au vu de sa situation géographique bien plus connue pour ses températures assez éloignées de celles des forêts tropicales le sous-sol volcanique de l'île fournit de la chaleur et de l'énergie pour une grande partie des infrastructures. Des serres ont spécialement été conçus pour accueillir des bananiers dans l'école nationale d'horticulture et sont maintenus à des températures optimales grâce à la géothermie. La production n'est toutefois pas très importante à cause de l'ensoleillement limité et atteint en moyenne 2 tonnes par an et les bananes mettent environ 2 ans pour arriver à maturité contre quelques mois dans les pays tropicaux. Mais grâce au travail de cette école et grâce également à l'isolement de l'Islande des plantes de variété menacées par des maladies en milieu naturel peuvent sur cette île être sauvées comme la Gros-Michel dont je vous avais parlé un peu plus tôt. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode un peu spécial sous forme de top et j'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter ma vidéo, à la partager mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez bien sûr toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.